En 2022, nous avons enregistré 24 646 accidents de la circulation sur tout l'étendue du territoire. Sur ces accidents, nous avons malheureusement enregistré 1150 personnes qui ont trouvé la mort. Et 15 384 personnes blessées. Ce chiffre est à la baisse pour 2022 parce qu'en 2021, le chiffre était plus élevé que cela. Nous avons enregistré 25 118 accidents avec 1272 tués et 15 340 blessés. Donc, au niveau de ces statistiques-là, on remarque une légère réduction en termes du nombre d'accidents, de blessés et également de personnes tuées. C'est vrai, ce chiffre, on ne peut pas se régir parce qu'il y a une légère et une diminution. Non, notre combat, c'est de faire en sorte même qu'il n'y ait pas d'accident. Et comme vous voyez, les causes de ces accidents sont multiples. Mais principalement, ce qu'on constate, c'est l'excès de vitesse. Il y a l'imprudence des usagers. Il y a aussi que certains accidents sont dus aussi à l'usage du téléphone à circulation. Donc, il n'y a que aussi le non-respect des faits tricolores. Il y a aussi un phénomène qui est là. Beaucoup de personnes prennent par moment des chaussées ou en tout cas des voies qui ne sont pas censées emprunter. Vous allez voir des gens qui vont circuler à gauche ou en tout cas aller carrément prendre un sens. Il y a aussi un phénomène, ce qu'on appelle les installations anarchiques. des personnes qui s'installent aux abords des voies. Nous avions poussé un peu loin l'analyse. Ce qu'on retient de ces données-là, c'est que sur 100 accidents constatés qui se produisent en agglomération, on a 4 tués et 60 blessés. Et plus de 2 personnes meurent d'accidents dans nos villes au niveau du Burkina Faso. En race campagne, on note simplement que sur 100 accidents qui se produisent en race campagne, il y a 26 tués et 100 blessés. Donc, vous voyez, lorsqu'on met en parallèle le nombre d'accidents produits en ville et le nombre d'accidents produits en race campagne, la différence est tout nette. Il y a beaucoup d'accidents qui se passent en ville qu'en race campagne. Mais ce qu'on note, c'est que le nombre de tués, le nombre de décédés en race campagne est plus que le nombre de personnes décédées en ville du fait des accidents de la circulation routière. Mais cela s'explique assez aisément, parce que lorsqu'on est en race campagne, on a tendance peut-être à appuyer beaucoup plus l'accélérateur. Lorsque nous faisions le point des accidents au 30 juin 2023, on était à 11 717 accidents constatés au Burkina Faso et a occasionné 471 décès et 7 335 blessés. On ne va pas se rejouir, mais si on compare ces données-là à la même période de l'année précédente, il y a eu une légère baisse. Il y a eu une légère baisse d'environ 2%. Mais on espère que d'ici la fin de l'année, ces chiffres-là, en tout cas, vont rester dans la même tendance. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501